C'est des Guinéens que moi j'ai vu se battre corps et âme contre le capitaine Moussa Dadis Kamara. Ces Guinéens, sains de corps et d'esprit, se sont battus contre le capitaine Moussa Dadis Kamara parce qu'ils estimaient que le capitaine Moussa Dadis Kamara est arrivé au pouvoir suite à un coup d'Etat. Nous nous souvenons que ce coup d'Etat est intervenu quand le feu président Lansana Conte est décédé. La pitié que j'éprouve aujourd'hui à l'endroit de ces Guinéens, c'est le fait que ces Guinéens qui s'étaient battus corps et âme contre le président Dadis font partie aujourd'hui de ceux qui font la promotion du CNRD. Est-ce que nous pouvons comprendre ça ? J'ai pitié de cette catégorie de Guinéens parce qu'un homme, c'est le principe. Capitaine Moussa Dadis Kamara est un Guinéen. Il a appartenu à l'armée guinéenne. Il est resté capitaine. Quand il a pris le pouvoir, comme ce n'était pas de façon constitutionnelle, tous les Guinéens se sont levés pour se battre quand il a voulu se présenter pour briguer la magistrature suprême. En ce moment, beaucoup de Guinéens, dans l'ombre comme de façon ouverte, se battait pour, disait-il, la démocratie, disait-il, contre la dictature, disait-il, contre le retard du développement. Mais aujourd'hui, je suis écœuré et franchement sidéré de voir que les mêmes Guinéens, en tout cas une frange importante, est en train aujourd'hui de se contredire. Parce que ça, c'est une contradiction fondamentale. Si on est contre la dictature, on est contre la dictature. Si on est contre les coups d'État, même sans effusion de sang, on est contre les coups d'État. Si on est contre les militaires au pouvoir, on est contre les militaires au pouvoir. Mais, le raisonnement par circonstance, ce n'est pas le propre des hommes d'État. Ce n'est pas le propre des citoyens conscients. Dans les conditions normales, nous devons être en accord avec nous-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'un bon nombre de Guinéens et je déplore cet État de fait. Je déplore cet État de fait, surtout sachant que, dans cette lutte pour la restauration de la démocratie, beaucoup de Guinéens ont fait les frais. Si ceux qui avaient participé à cette lutte se trouvent aujourd'hui en train de faire la promotion d'une chose pire que le régime de Dalis, ces gens-là doivent savoir que tous les Guinéens les observent. Nous les connaissons, où ils sont, et nous savons ce qu'ils sont en train de faire. et pour nous, désormais, nous savons qui ils sont. Ça, c'est extrêmement important à prendre en compte.